Autre illustration des conséquences du confinement instauré sur tout le territoire, cette fois pour les chocolatiers. En temps normal, à 15 jours des fêtes de Pâques, ils réalisent près de 20% de leur chiffre d'affaires durant cette période. Cette période, reportage à Poitiers d'Isabelle Hirsch et de Laurent Gauthier. Ouvrir ou baisser le rideau, la question s'est posée pour ce chocolatier. Il a choisi de continuer son activité dans cette ambiance particulière. On est habitué à être en nombre dans ce laboratoire, on est 6 à travailler, avec principalement des jeunes employés, donc c'est assez dynamique, assez vivant. Et du jour au lendemain, se retrouver confiné au travail, seul, c'est assez déstabilisant. Alexandre Géli a déjà réalisé 80% des chocolats qu'il vend habituellement pendant les fêtes de Pâques. Mais même avec la vente en ligne, depuis le début du confinement, il a perdu près de 90% de sa clientèle. Il a fallu aussi faire quelques changements dans le mode de fonctionnement de la boutique. La fréquentation en magasin a nettement baissé, donc on propose d'autres alternatives. On proposait déjà le retrait gratuit en magasin, mais pour éviter que les gens ne se déplacent, on va livrer directement chez eux. Donc on a mis en place un système de livraison offerte à partir de 20 euros d'achat, dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour du magasin. Et le jeune couple a dû s'organiser pour la garde de ses deux enfants en bas âge. On n'a plus de nourrice, elle doit rester à disposition du personnel soignant. Et puis on ne peut pas non plus laisser les enfants chez leur grand-mère, puisqu'elle est quand même plutôt à risque. Donc je m'en occupe le matin, pendant que mon mari produit, je les dépose ici, il part avec eux, je m'occupe du magasin jusqu'à 14h et des livraisons, et puis ensuite on se retrouve tous à la maison. Outre la perte de leur clientèle, ces artisans chocolatiers s'inquiètent de savoir comment sera pris en charge le chômage partiel de leurs employés.